Soins naturels pour combattre la toux sèche La toux sèche se caractérise par une toux qui n'expulse aucun type de mucosité. S'il y en a, la toux est qualifiée de grasse ou de productive. La toux sèche doit se traiter avec certains types de remèdes pour détacher les mucosités et les expulser afin que les voies respiratoires s'assainisent. Pour permettre de soulager rapidement ce problème, certains traitements naturels sont particulièrement efficaces car ils vont dégager vos voies respiratoires. La toux sèche peut être très gênante et peut s'aggraver durant la nuit, ce qui a l'inconvénient d'empêcher la personne qui en souffre de dormir, et nuire à ceux qui l'entourent. L'ail L'ail est un excellent remède naturel pour en finir avec les problèmes liés à la toux sèche. Ses propriétés antibactériennes sont un grand secours pour soulager un nombre important d'infections qui s'attaquent à différentes parties de l'organisme, mais surtout aux voies respiratoires. C'est également un excellent remède pour dégager les bronches. Préparation d'un remède maison à l'ail. La première chose à faire est de piler une dizaine de gousses d'ail et de les laisser macérer une journée dans de l'huile d'olive avec quelques branches de thym. Le lendemain, filtrez le mélange et mettez le tout dans un récipient avec bouchon. Prenez une cuillerée de cette préparation chaque jour et à jeun jusqu'à ce que les symptômes de la toux sèche disparaissent. L'effet calmant de ce remède naturel se remarque dès la première cuillerée. La vapeur de calyptus et de citron Les vapeurs sont les meilleurs remèdes pour éliminer les mucosités, dégager les bronches et soulager la toux. Pour réaliser une vapeur efficace, mettez à bouillir un demi-litre d'eau avec quelques feuilles de calyptus et du citron, ou directement le jus de quelques citrons. Après ébullition, baissez le feu et, en faisant très attention, approchez-vous du récipient la tête couverte par une serviette, puis aspirez la vapeur qui s'échappe du mélange. Vous allez rapidement dégager vos brouches et en terminer avec votre toux gênante. Le sirop contre la toux maison Ingrédients Un récipient en verre, de préférence avec un couvercle. Des rondelles de citron Du miel d'abeilles pur Des rondelles de gingembre Préparation Mettez les rondelles de citron, le miel d'abeilles et les rondelles de gingembre dans le récipient en verre. Fermez-le et mettez-le au réfrigérateur jusqu'à ce que se forme une espèce de gélatine. Au moment de l'utiliser, mettez une cuillerée de ce mélange dans une tasse et ajoutez de l'eau bouillante. Conservez le mélange du récipient durant 2 à 3 mois dans le réfrigérateur. Remèdes supplémentaires pour traiter la toux. Consommez du jus de carotte chaud 2 à 3 fois par jour. Coupez 3 oignons en rondelles, mettez-les dans un récipient avec 4 cuillerées de miel et cuisez-le tout au bain-marie dans un autre récipient pendant au moins 2 heures. Puis, laissez reposer et filtrez le tout. Prenez-en 2 cuillerées toutes les 3 heures. Faites bouillir une tasse d'eau avec 3 cuillerées de graines de lin, laissez cuire durant 5 minutes, puis retirez. Puis, filtrez et ajoutez une cuillerée de miel et le jus d'un citron. Prenez-en une cuillerée 3 fois par jour. Râpez quelques radis et ajoutez-y approximativement 5 cuillerées de miel. Laissez reposer le tout dans un récipient fermé pendant 4 heures, puis prenez-en plusieurs cuillerées par jour. Pilez de l'anis étoilé dans une tasse, puis versez-y de l'eau bouillante. Laissez infuser quelques minutes, filtrez et buvez le tout bien chaud. Vous pouvez en prendre jusqu'à 3 fois par jour. Buvez beaucoup d'eau, à température ambiante et surtout pas froide. Si au bout d'une semaine la toux n'a pas disparu, le mieux est de consulter un médecin et de ne pas attendre que soient survenus des complications pour agir. De la même manière, consultez immédiatement si vous avez de la fièvre, des douleurs dans la poitrine, des difficultés à respirer ou si les personnes de votre entourage qui souffrent de toux sèche persistante sont des enfants ou des personnes âgées.